Pour situer le projet, moi je suis paysagiste sur balise, donc c'est mon métier. Je suis installé juste en face. J'ai décidé que mon agence pouvait investir du temps et du travail pour ce territoire-là. L'urbanisation, il en faut, mais pas que. On peut aussi retrouver une identité rurale à Sainte-Marie-des-Champs, à Yveto. Finalement, c'est un tout petit chemin, mais c'est énorme pour l'endroit ici. Avec la paysagerie Enco, on a répondu à un appel à projet de la DRAC Normandie, le projet de territoire ruraux, territoire de culture, donc comment amener l'art dans les territoires ruraux. Et on a proposé un projet sur le futur sentier pédestre qui devrait voir le jour entre les communes de Ban-le-Compte, Sainte-Marie-des-Champs et Yveto. Donc le chemin en question, il est là. Là, on traverse la plaine, là, le trissement. Et après, on va à la quartier du fée, et puis on arrive dans le bon manoir. J'aurais bien fait un petit tour à pied. Ah bah oui. Ah bah oui, si vous voulez. Donc on a lancé le projet du sentier pédestre en septembre, et on a plusieurs rendez-vous comme ça jusqu'en septembre l'année prochaine, jusqu'aux Journées Européennes du Patrimoine. Donc c'est vraiment un projet sur le temps long. Et nous, donc Maisons d'Architecture et Paysagerie, on se concentre sur ce fameux tronçon qui longe la paysagerie. La première étape du sentier pédestre qui devrait être réalisée au printemps prochain. C'est un projet collectif de réflexion sur son territoire. Et l'idée, c'est de réfléchir aux usages, aux besoins, aux envies peut-être. On va en profiter aussi pour créer une petite terrasse en bois, deux, trois bancs. Et ça sera un petit spot, on pourra faire une petite pause ici. Et puis voilà. Et là-bas au fond, on a une belle réserve de faune. On a laissé la friche s'installer, il y a des ronces, des arbres par terre. On va porter un peu de baisseule là-dedans quand même, parce qu'il faut qu'elle puisse vivre. Et puis j'ai un groupe de marche, donc je pourrais en faire. Mais oui, bien sûr, c'est là. Ça sert à ça. Il y a certains d'entre vous, vous venez de ces trois communes où va circuler, va passer ce sentier. Mais il y en a qui viennent de plus loin. Donc peut-être, ça peut être un mélange témoignage. Donc la carte postale sert à ça, à dessiner, à raconter une anecdote. Et puis après, vous avez tous les post-it pour commencer à noter des envies, des mots-clés, des idées. Donc peut-être chacun peut inspirer de l'autre, qui vient peut-être de plus loin et qui n'a pas forcément de vécu sur ce territoire. Voilà, ça c'est l'avenue Coty, ça s'appelait la rue Royale. La commune s'est déplacée vers ce qu'on a appelé après le centre. Aujourd'hui, on s'est réunis pour parler de la mémoire des habitants qui nous ont rejoints, qui nous racontent un peu leur vécu du territoire, comment ils le pratiquent. Il y a des échanges, on raconte un peu son vécu. Ça peut être pédagogique, c'est-à-dire qu'on l'ouvre quand il n'y a qu'un... Oui, c'est ça, mais c'est pareil, il faut à ce moment-là trouver des gens, des bénévoles, des gens qu'ils connaissent, parce qu'on ne va pas raconter n'importe quoi non plus. On a parlé aussi de bancs, d'éclairage, de détecteurs de présence, pour que ça coûte un petit peu moins cher à la commune. J'ai dit qu'il fallait envisager de faire une boucle, parce que c'est très désagréable, quand on fait une balade à pied, de refaire le chemin à l'envers. Donc il faut sécuriser les portions de route. Donc il faudrait qu'il y ait, oui, un parcours sportif. Moi, je connais la paysagerie depuis quelques temps, et c'est vraiment un endroit dont je rêvais, quoi. J'espérais vraiment qu'il se passe quelque chose comme ça localement. Moi, je n'ai pas l'énergie pour faire quelque chose comme ça toute seule, et ce qui est super, c'est qu'on le fait à plusieurs. Ce qui m'intéresse dans le projet, c'est l'aménagement paysager du sentier, et puis notamment le projet de réalisation de totems en participatif, avec les gens qui viendraient ici. Il faudra plus d'enfants, à mon avis, il faut toucher plus les enfants, parce que la moyenne d'âge ici, ce n'est pas très jeune. Mais c'est bien, on va commencer avec les grands-parents, et puis on amènera les petits-enfants petit à petit. et que ce sentier, cette sente, puisse relier les humains, les citoyens du territoire, tout simplement.